... Bonjour, c'est Gauthier dans Nos Objets Sont Vôtres et ce mois-ci je vais vous parler de mes lectures sous différents formats donc en livre, en BD et en magazine et je vous dis tout de suite, je ne parlerai pas de manga car je n'aime pas les mangas, je n'en ai aucun chez moi et je n'adhère pas du tout à l'esprit des récits, etc. et à la manière dont les dessins sont faits et puis voilà, puis pour moi la trait c'est la couleur et dans la plupart des mangas, si je ne me trompe pas, c'est en noir et blanc donc vraiment, nous ne parlerons pas de manga dans cette vidéo voilà, désolé pour ceux qui aiment je ne sais pas par quoi je vais commencer dans mon petit sac bon, je prends la première chose pour les magazines, il y a un magazine auquel je suis vraiment fidèle tous les mois c'est ceci, l'écran fantastique qui aborde donc le fantastique sous différents points de vue donc en littérature, dans les films et en séries télé et vraiment les articles sont bien écrits, soutenus et alors il y a toujours un dossier consacré à des films anciens et rétro et j'aime particulièrement celui-ci parce qu'il est consacré au magicien d'Oz donc on parle forcément du nouveau film, le monde fantastique d'Oz mais aussi de tous ses dérivés, de ses anciens formats donc ici même je vais vous montrer avec un dossier de 30 pages et on découvre vraiment donc c'est la page de couverture du dossier et on découvre vraiment bien l'histoire de ce récit qui finalement n'a pas eu tant de succès chez nous et qui connaît des déclinaisons beaucoup de déclinaisons aux Etats-Unis je crois qu'il y a bien une quinzaine de livres donc nous on ne connaît que le film de 1939 et le nouveau mais entre temps il s'est passé beaucoup de choses et même un article ici consacré aux attractions basées sur le film j'ai trouvé ça vraiment étonnant ici les attractions d'Oz donc ça prouve vraiment que ce magazine s'intéresse vraiment à tout et il ne parle pas juste des films et tout ça et vraiment tous les mois il rend hommage à une personnalité de film un mois c'était Christopher Lee un autre mois Peter Cushing enfin si vous ne connaissez pas ce sont des grands noms donc des grands noms du cinéma d'horreur voilà et vraiment de beaux hommages leur sont rendus voilà pour le magazine l'écran fantastique vraiment tous les mois et pour ceux que ça intéresserait le prix en Belgique est de 8,50€ ça vaut vraiment la peine parce que c'est très fourni il faut vraiment aimer il faut vraiment être dedans mais voilà ça va commencer plutôt continuer dans un format dirons-nous A4 voilà avec les bandes dessinées j'ai pris ici deux bandes dessinées qui illustrent bien mon genre de lecture voilà ici la première les démons des Carpathes c'est une série de bandes dessinées en trois tomes et pour résumer l'histoire c'est un romancier ça se passe dans les années 1850 en Angleterre un romancier qui écrit des romans fantastiques qui est contacté pour hériter d'un d'un conte dans les pays de l'Est et vous vous doutez qui est ce fameux conte des pays de l'Est de Transylvanie c'est bien sûr Dracula voilà et le pari de ces bandes dessinées était de regrouper plusieurs grands personnages de la littérature fantastique anglaise et américaine mais il y a un siècle ou deux voilà donc on retrouve forcément Dracula mais des personnages récurrents sont aussi Arthur Conan Doyle donc celui qui a écrit Sherlock Holmes et Bram Stoker qui est l'auteur de Dracula on retrouve aussi la bête de Baskerville le chien de Baskerville j'allais dire la bête des gémodans j'ai fait un petit un petit croisement dans la tête donc le chien de Baskerville et aussi comme vous avez pu le voir sous la couverture des dinosaures qui font référence à un ouvrage de Arthur Conan Doyle le monde perdu voilà il y a d'autres d'autres personnages qui apparaîtront par après Jekyll et Hyde et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore une bonne question enfin j'ai résumé mais vraiment ça vaut la peine et moi qui aime bien déjà ce genre de littérature je trouve que vraiment c'est plutôt pas mal et pour les dessins je peux vous ouvrir une page ici quelque part je ne sais pas une page fantastique disons-nous en bref ici on a un très beau plan sur le visage de Dracula j'adore vraiment tout ce qui est très très style anglais littérature anglaise et tout ça donc vraiment pour moi c'est très chouette une autre BD que j'ai ici Carlin Cross voilà ça ça se passe dans les années 30 1930 bien sûr pas 1830 et c'est un nom qui va vraiment devoir résoudre des mystères assez mystérieux c'est le cas de le dire et ici il va devoir affronter un golem qui est une créature fabriquée à base d'argile quelque chose comme ça et qui provient du folklore tchèque voilà et c'est aussi dans un esprit très Sherlock Holmes Sherlock Holmesien je ne sais pas si ça se dit mais bon nous le dirons voilà et l'atmosphère des années 30 est aussi quelque chose de bien typé comme l'atmosphère anglaise des années 1800 ici c'est les années 30 j'aime beaucoup et il y a aussi des voyages qu'il fait à New York et on découvre un peu le visage de New York dans ces années-là et franchement ça fait rêver voilà Carlin Cross le golem disponible partout je suppose passons maintenant au livre j'ai d'abord pris ma lecture du moment qui est le diable danse un bleeding bleeding earth square voilà qui est en fait le nom d'un d'un square donc d'une place à Londres et ça raconte enfin où j'en suis ça raconte l'histoire d'une dame qui une femme qui quitte son foyer parce que son mari est là-bas et qu'elle n'est pas heureuse et qu'il se retrouve habité chez son père qui habite à bleeding earth square voilà mais elle va vraiment se rendre compte qu'il y a une faune très particulière qui habite là-bas et que les voisins de son père sont un peu un peu comment dirais-je dérangeus nous allons le dire voilà et entre temps nous allons suivre aussi l'aventure d'un 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 personnage qui habite toujours dans le square qui lui recherche la tente de sa petite amie qui a disparu après avoir eu des contacts avec le propriétaire du bâtiment dans lequel habite tout ce personnage voilà et au travers d'une série de lettres je vais essayer d'en retrouver une là tu 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 on découvre que cette tente était amoureuse de ce personnage et on se demande s'il n'a pas s'il n'a pas assassiné pour hériter du du bâtiment parce qu'elle était l'ancienne propriétaire du bâtiment avant lui si vous voyez une lettre datée au mardi 14 janvier 1930 je ne pourrais pas vraiment dire que le roman est palpitant mais encore une fois c'est pour l'atmosphère que je le lis et n'étant même pas à la moitié je ne vais pas encore porter un jugement sur l'ouvrage voilà et le dernier mais pas le moindre Preston et Child la chambre des curiosités alors Preston et Child c'est vraiment le duo qui fonctionne niveau thriller aux Etats-Unis parce qu'ils ont ils ont dans le compteur bien une quinzaine de romans toujours des thrillers et ce que j'aime avec eux c'est que c'est toujours dans un atmosphère bien typé je veux dire par là que ici la chambre des curiosités l'enquêteur qui est assez Sherlock comme chien dirons-nous doit mener l'enquête après que dans des fouilles aient été découvert des zoos qui semblent dater d'il y a bien longtemps et ça va l'amener à découvrir que l'ancien bâtiment sur le lieu des fouilles était un cabinet de curiosité une sorte de musée qui amusait beaucoup les gens dans les années 1900 où on présentait soi-disant des monstrosités vous savez un peu du style la caravane des horreurs je ne sais pas trop quoi au cirque voilà et donc après on va avoir toute cette atmosphère qui va se développer et lui-même va devoir mener l'enquête dans une maison et a vu au claustrophobe c'est très effrayant une maison condamnée dans le noir avec une série de collections d'objets tous plus mystérieux les uns que les autres et vraiment là il y a un atmosphère très prenant et alors la chute est exceptionnelle parce qu'en fait on pense que le directeur du cabinet de curiosité a trouvé un comment une manière de ne pas mourir et est toujours en vie et commet des crimes voilà leurs autres romans aussi dans des atmosphères bien typées j'ai lu Les Croissements de la Nuit là il y a toute une série de tout un passage dans des grottes donc encore à vie au claustrophobe c'est très très prenant avec un espèce de de monstre qui est entré qui est entré dans les grottes voilà ça part toujours d'un fait divers qui paraît irréel et puis à la fin on a toujours l'explication rationnelle qui vient clôturer mais toujours très très inattendu et c'est prenant ça fait généralement plus de 600 pages mais on ne les voit pas passer voilà j'espère que vous avez pu découvrir un peu mon type de lecture j'essaie de faire un résumé un condensé voilà je vais maintenant vous dire le personnage que j'aimerais être tout simplement j'adore Alice au Pays des Merveilles voilà donc je crois que j'aimerais bien être une sorte d'Alice parce que j'aimerais vraiment découvrir un monde comme ça en dehors des réalités des problèmes de la vie d'aujourd'hui donc voilà j'aimerais être une sorte d'Alice au Pays des Merveilles voilà voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt désolé je ne vais pas faire le challenge je n'ai pas beaucoup de temps je pars demain en vacances on se retrouve donc en septembre à bientôt à bientôt